Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans Smartfood, votre rendez-vous sur Bsmart consacré à la transition alimentaire. Aujourd'hui dans notre rubrique à la carte, du faux plus vrai que nature ou presque. Ça ressemble à de la viande, ça en a à peu près le goût, mais ça n'en est pas. Je parle de la viande version végétale, steaks, saucisses, aiguillettes, ces simili-carnets sont parfois bluffants. Sont-ils pour autant intéressants d'un point de vue nutritionnel ? Comment élaborer une imitation et créer l'illusion parfaite ? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois deux invités, deux acteurs qui investissent le marché français. Ils seront à mes côtés dans quelques instants. Et puis notre rubrique Nouvelles recettes, après l'œuf ou la poule, l'œuf sent la poule. Rencontre avec le fondateur de Yungo qui développe une alternative 100% vegan à l'œuf. Ce sera en seconde partie d'émission. Voilà, vous avez le menu de la semaine. Alors Smartfood, c'est parti ! La viande, pâtie d'une image de plus en plus négative. Souffrance animale, bilan carbone catastrophique, consommation d'eau élevée, risque pour la santé. La viande est remise en cause de toutes parts. Ces dernières années, des produits de substitution 100% végétaux ont fait leur apparition. Et de nombreuses start-up comme des géants de l'agroalimentaire se lancent sur ce nouveau marché qui pourrait être juteux. Pour parler de cette viande qui n'en est pas vraiment, je reçois sur ce plateau Tristan Morel. Bonjour Tristan Morel. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur d'Oumiami. C'est une entreprise qui en est au stade du début. Vous n'avez pas encore des produits qui sont commercialisés ? Non, entièrement. En revanche, une ligne de production qui va être lancée en 2022. On est en train de construire une ligne de production effectivement. Et on est encore dans une phase de recherche et développement. Donc on a travaillé pendant un an et demi sur le développement d'une technologie qui permet d'imiter la texture de filets, de viande et de poisson. Et on a commencé le développement produit à proprement parler en septembre. On arrive à incorporer d'autres dimensions que la texture dans nos produits comme les arômes, la couleur, l'intégration de gras, etc. Donc stade de recherche et de développement. Vous, Guillaume Dubois, vous êtes CEO et cofondateur des Nouveaux Fermiers. Vous avez passé ce stade et vous êtes au stade de la commercialisation. Bonjour Fanny. Oui, exactement. Nous, on est en commercialisation depuis un an. Et donc on a des steaks, des aiguillettes, des nuggets. On les voit d'ailleurs devant vous. Et même maintenant des merguez et des chipots végétals. Donc une gamme assez complète. Une gamme assez complète. Et l'intérêt, c'est que c'est meilleur pour la santé que la viande. C'est meilleur pour l'environnement. C'est meilleur bien sûr d'un point de vue bien-être animal. Et du coup, on a lancé toutes ces alternatives un peu progressivement. Et l'idée, c'est à chaque fois que ça ressemble à la texture de la viande. En bouche, c'est vraiment comme de la viande. Et là, vous avez la salade César, par exemple. Comme de la viande, mais 100% végétale. Et c'est là l'objet de notre débat. Puisque le constat est là. Les Français ont changé leurs habitudes de consommation. 37% déclarent limiter volontairement leur consommation de viande. Résultat, la consommation de viande a reculé de 12% en 10 ans. Ce constat ne vous a pas échappé, j'imagine, Tristan et Guillaume. A quelle problématique répondent les produits que vous avez développés ? En fait, tout le monde veut réduire sa consommation de viande maintenant. Enfin, un minimum de 39% des gens. Et en 40 ans, la consommation de viande avait fait x3. Sur les 40 dernières années, ça a fait x3. Et maintenant, les gens se posent des questions sur la santé. On sait que les excès de viande sont mauvais pour la santé. Donc, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant, « Je veux mettre un peu plus de végétal dans mon assiette. » Et ça, c'est l'environnement et la santé. Il y a la santé, il y a l'environnement. L'élevage, c'est 15% des émissions de carbone. Donc, c'est une grande partie du problème. Il y a le bien-être animal, évidemment. Et donc là, c'est surtout l'élevage intensif en plus qui est en cause. Et après, il y a beaucoup de gens qui veulent juste diversifier leur alimentation. qui, par curiosité, ont envie de mettre un peu de végétal dans leur assiette. Tristan Morel, c'est la cible des produits que vous êtes en train de développer. Ce sont les végétariens, les véganes, les flexitariens ? C'est les flexitariens. C'est les personnes qui diminuent leur consommation de viande pour toutes les raisons qui ont été énoncées aussi. Parce que pour nourrir les 15 milliards d'habitants que prévoient les démographes dans le pic de population mondiale, il va falloir diminuer la part de viande dans nos assiettes. puisque la production de viande, ça correspond à 80% de l'agriculture actuelle. Donc on vise effectivement des flexitariens. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'en général, les consommateurs d'alternatives végétales à viande sont aussi des consommateurs de viande. Et on le retrouve dans les chariots des personnes qui font leurs courses dans les hypermarchés. On retrouve pour 80% d'entre eux aussi de la viande dans le même caddie. Tout à fait. Ces produits-là que vous avez développés ressemblent vraiment à de la viande. Alors c'est vrai qu'initialement, quand on était végétarien, on pouvait peut-être se tourner vers le tofu, le céthane. Mais là, on a vraiment des produits qui adoptent toutes les caractéristiques de la viande. Est-ce que finalement, ces produits ne sont pas destinés à des nostalgiques de la viande ? Alors peut-être, mais pas que. Nous, il y a beaucoup de gens qui nous demandent pourquoi chercher à imiter la viande en fait ? Pourquoi pas simplement faire du végétal qui ressemble à du végétal ? C'est simple en fait, c'est parce qu'on a envie de continuer de prendre un bon burger. On a envie de continuer de se faire un curry, de prendre une salade César, de prendre des chipots ou des merguez au barbecue. On a envie de tout ça. Bien sûr, on peut manger aussi des lentilles, ce genre de choses. Mais nous, ce qu'on voit qui est en train d'exploser, c'est cette demande. Et c'est pour ça qu'en grande distribution, chez Monoprix, chez Franprix, on voit que les volumes explosent parce que les gens veulent chercher ça. Et de la même manière dans les... Ce sont des habitudes qu'on a du mal à perdre. À perdre. Aussi peut-être de cuisine en fait, quelque part. C'est la tradition française en fait. On est habitué à beaucoup de recettes en fait depuis notre enfance qu'on aime bien en fait, qu'on n'a pas envie de quitter. Et donc l'idée, c'est d'aider en fait à conserver les mêmes recettes, mais avec du végétal. Et on a là du coup, par exemple, la salade César, c'est l'ancien brodeur de Robuchon qui nous l'a fait. Et lui, il a beaucoup de gens qui veulent en fait avoir des salades César, mais avec du coup des alternatives végétales. Et du coup, c'est la même recette. Et ça permet en fait aux chefs, et toutes les enseignes de burgers type camions qui fument, Paris-New York, etc. et qui ont le travail, s'y mettent aussi. Et en fait, elles disent, on a besoin de garder les mêmes codes que la viande, mais sans viande. Et peut-être quand on va au restaurant, si on est un groupe, certains sont véganes et pas d'autres, peut-être ne pas trop se différencier aussi par le contenu de leur assiette. C'est ça. Nous, on est en train d'arriver dans beaucoup de brasseries. Et en fait, on va regarder aux tables en fait qui mangent quoi. Et ça arrive souvent à la table, il y a une personne qui va être végane ou végétarienne. Et du coup, les autres, un peu s'en inspirent. On va avoir tendance à suivre. Et se disent, tiens, il y a des lasagnes. Hier, justement, on était à un endroit où il y a une lasagne végétale. Et du coup, il y avait toute une table qui prenait des lasagnes végétales. Alors qu'en fait, il y avait juste un végétarien à la base qui a suscité l'idée en fait d'en prendre. Et les autres, vu que ça ressemble à des lasagnes, commandent aussi ça. Ces produits sont vraiment un concentré de recherche, de développement, mais aussi de technologie. Globalement, ça a l'apparence de la viande. Ce qu'on peut voir. Voilà, on a vraiment l'impression d'avoir des morceaux de poulet. Quels ingrédients vous utilisez pour reproduire cette texture ? C'est un triple défi en fait. On doit avoir l'apparence, la texture et le goût. Entièrement. On utilise des ingrédients forcément d'origine végétale qui sont totalement naturels. On utilise par exemple de l'eau, du sel, des protéines végétales, des levures pour obtenir le goût. Et quelles protéines végétales ? Alors nous, on utilise du soja sans OGM d'origine européenne. Après, les autres acteurs utilisent d'autres sources de protéines. Il y a énormément de sources protéiques possibles. Nous, les prochains développements, on aimerait en faire notamment sur des protéines de mycélium ou des protéines d'origine de cellules souches qui ont été développées. Là, tout de suite, en entendant ça, ça ne donne pas forcément envie de manger. Non, mais en fait, ces protéines ont des avantages qui sont gigantesques par rapport aux autres protéines, par rapport aux protéines d'origine animale. Notamment, c'est des protéines qui vont, d'une part, bien imiter la protéine animale de base et d'autre part, ne pas avoir tous les inconvénients de la viande, à savoir tous les problèmes dont on a parlé précédemment, la résistance aux antibiotiques liées à l'utilisation. Non, mais c'est dans le procédé aussi. Vous avez développé, vous, un procédé qui permet de recréer les fibres de la viande. Entièrement. Donc, nous, notre procédé de fabrication permet, effectivement, en partant d'un gel qui contient des protéines végétales, de recréer des fibres de manière assez simple. On utilise un procédé qui va très, très peu dénaturer l'ingrédient d'origine végétale. En fait, tout notre savoir-faire repose sur la compréhension des propriétés naturellement contenues dans ces protéines et sur l'identification de toutes les propriétés organoleptiques de la viande. Et donc, on essaie de faire se rapprocher les deux mondes le plus simplement possible. Vous parlez des propriétés organoleptiques. Je vous pose à vous cette question parce que vous vous appelez Oumiami, qui fait penser à Oumami, la cinquième saveur. Comment on arrive à retrouver quelque chose qui s'apparente au goût de la viande ? Comment on recrée ce goût artificiellement ? Nous, on utilise une levure qui a naturellement ce goût Oumami et qui ressemble énormément à... Voilà, qui a le goût typiquement du poulet. C'est une levure qui, naturellement, a le goût du poulet. Et ça donne le goût et l'odeur. Vous utilisez exactement les mêmes procédés ? Pas exactement les mêmes. En fait, chaque école a un peu ses techniques. Nous, on a déposé cinq brevets. Et en fait, les bases, en fait, de nos produits, c'est la protéine végétale. Donc à chaque fois, c'est l'ingrédient principal. On utilise beaucoup la protéine de pois. Parce qu'en France, on a beaucoup de pois. Et c'est une super légumineuse, en fait, qui a tous les acides aminés essentiels. C'est vraiment une protéine qui vaut la protéine de la viande. Et donc, on aime beaucoup la protéine de pois, notamment. Après, il y a toutes les huiles. Et donc, on travaille à chaque fois avec des huiles qui sont sans gras saturés. Parce que le problème, justement, de la viande, c'est notamment les gras saturés. Et donc, on utilise du colza. C'est vrai que naturellement, dans la viande, il y a du gras. C'est ce qui confère notamment le moelleux et la jutosité, le goût. Là, on est obligé d'en ajouter. Alors, on doit rajouter, du coup, de l'olive, du tournesol ou du colza, tout en donnant du juteux, pour donner du juteux, mais en en mettant beaucoup moins que dans la viande. Ce qui fait que, du coup, on est quand même moins gras. Et après, on a tout ce qui est... On a de la betterave sur le steak, typiquement, pour faire le rouge qui brunit. Parce que c'est ignorant. Enfin, voilà. Et après, on a des végétaux fermentés. Et ici, c'est un peu comme le vin. Pour venir reproduire, en fait, quand vous mangez un produit, vous avez la note d'attaque, vous avez la note qui domine, la note qui rémane. Et on vient, en fait, reproduire chacune de ces notes avec des végétaux fermentés. Donc, on travaille avec des nez, un peu comme en vin. Et c'est ça qui fait qu'in fine, on arrive à avoir la texture, le juteux, mais aussi le goût et même l'apparence de la viande. Combien de décès entre le premier prototype et ces produits qu'on trouve en rayon dans les supermarchés ? Alors, sur chaque version, on est à peu près à 1 000 essais. Et en fait, c'est un processus très, très, très itératif. Nous, on faisait des... Vous corrigez à chaque fois chaque petit défaut, entre guillemets. C'est ça. Nous, on faisait ce qu'on appelle des combats de steak. On amenait 5 différentes versions de steak, par exemple. Et on demandait à plein de gens de goûter et de nous dire lequel ils préfèrent. On prenait le gagnant, on retravaillait sur le gagnant. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ce qui fait que c'est très itératif. Et en fait, ça commence en laboratoire, entre guillemets. Mais ça finit vraiment en cuisine. Et du coup, on travaille avec des chefs pour trouver les bons dosages des notes, des épices. C'est un équilibre, en fait, qui se joue sur chaque produit pour reproduire. Là, on a notamment les merguez végétales. C'est aussi un goût particulier. C'est ça. Typiquement, la merguez, en fait, c'est le piment de Cayenne. Et donc, Éric Bouchenoir, l'ancien venteur de Robuchon, il dit toujours, si vous prenez une merguez, ce que vous sentez, en fait, c'est juste le piment de Cayenne. Et du coup, il faut trouver le bon piment de Cayenne et les bons dosages. Et c'est ça qui fait que... Pour ne pas tout gâcher. Pour ne pas tout gâcher, exactement. Et c'est ça qui fait que vous êtes tout de suite dans l'univers merguez, alors que vous n'avez pas besoin... En fait, dans une merguez, par exemple, ce n'est pas le goût de la viande que vous sentez, dans une merguez de la viande. Non, c'est l'épice. C'est le goût des épices, c'est le goût du fumet. Ce n'est pas le goût de la viande. Et du coup, on se dit, on n'a pas besoin... Une saucisse, ça ne va pas être très sain en général. On ne parle même pas de l'environnement ni du bien-être animal. Et du coup, on n'a pas besoin, en fait, de la viande pour faire de la saucisse. On va revenir sur les qualités nutritionnelles. Petite question, parce que vous, vous travaillez aussi sur du cabillaud, du poisson. En quoi c'est différent de travailler sur du poisson plutôt que de la viande ? Est-ce que c'est plus compliqué, peut-être ? Alors, en fait, les procédés qui sont utilisés pour faire de la viande actuellement à l'échelle industrielle ne permettent pas d'imiter les propriétés organotiques du poisson qui est un produit qui est beaucoup plus délicat et qui fibre différemment. En fait, le poisson, c'est une succession de lamelles et c'est des fibres qui sont horizontales dans le produit. Et ça, cette fibrosité-là, c'est quelque chose qui est difficile à imiter avec les produits actuels, avec les technologies actuelles. Et du coup, nous, on a développé une technologie qui est radicalement différente des technologies qui sont utilisées sur le marché. Et cette technologie nous permet, en fait, d'imiter un grand nombre de viandes et un grand nombre de poissons parce que, justement, on arrive à maîtriser la directionnalité des fibres au sein du produit. Vous parliez, justement, des qualités nutritionnelles. On voit sur les produits que vous nous avez apportés le Nutri-Score. Alors, on a plutôt des bonnes notes. Je vois énormément de A, excepté sur rien du tout, d'ailleurs. Je ne suis pas sûre que, d'ailleurs, des vraies merguez seraient notées A si elles portaient le Nutri-Score. En revanche, vous en parliez. On parlait d'exhausteurs de goût, d'émulsifiants. Ce sont des additifs. C'est l'une des critiques qu'on fait à ce type de produit. C'est le fait que ce soit des produits ultra transformés. Est-ce que vous travaillez, justement, pour réduire la liste des ingrédients ? Nous, c'est exactement, justement, notre positionnement. C'est de faire des produits qui soient bons au goût et bons pour la santé. De ne pas devoir choisir, en fait, entre le goût et la santé. C'est sur ces sujets-là, en fait, qu'on a déposé nos cinq brevets. C'est ce qui nous permet d'avoir que des produits Nutri-Score A et d'être à chaque fois vert sur Yucca. Yucca qui, justement, regarde beaucoup les additifs. Et comment on fait ? Typiquement, un des sujets, c'est les huiles. Il y a beaucoup d'huile de coco qui est utilisée dans le végétal. Le problème de l'huile de coco, c'est que c'est une huile qui va être très saturée en gras et qui, du coup, va être mal notée sur Yucca ou dans le Nutri-Score. Et nous, on a beaucoup travaillé, par exemple, pour supprimer cette huile de coco et d'avoir jamais de l'huile de coco dans nos produits. Il y a aussi tous les sujets des additifs. Et donc là, il y a un gros travail à chaque fois pour réussir à se passer des additifs. Et en fait, c'est un grand chantier, en fait, dans tout le monde agroalimentaire de réussir à être le plus clean possible, de réduire le plus possible les ingrédients. Est-ce que ce sont aussi des attentes de la part des consommateurs ? Exactement. Et nous, à chaque fois, on se dit qu'il faut regarder en comparatif par rapport à ce qu'on mange en version viande. Typiquement, la merguez. La merguez, on a plusieurs ingrédients, bien sûr, dans la merguez. Dans la viande, dans une viande de merguez, vous avez su beaucoup d'additifs, clairement. Et donc, on est beaucoup plus clean qu'une merguez traditionnelle. Et nous, c'est ça pour nous qui est important. Et aussi, puisqu'on est dans le volet critique, l'appellation, en fait, on parle de viande. Ce n'est pas proprement parler de la viande. On voit steak, aiguillettes, hachés, burgers, escalopes. Tous les termes font référence à des produits d'origine animale, alors qu'ils n'en sont pas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer de la confusion, en fait ? Non. nous, on n'est pas sur le côté marketing. Mais nous, ce qu'on voit dans les marques qui mettent ces produits sur le marché, c'est que les packagings évoquent clairement le végétal. Et c'est clair et net quand on achète dans les rayons un produit végétal, que c'est du végétal. personne ne se trompe en fait dans les rayons. Donc je pense que les consommateurs sont vraiment tout à fait... Ils distinguent en fait. Ils distinguent très bien les produits à base de viande et les produits à base de végétaux. Donc je pense que cette confusion, ce n'est pas vraiment un problème. Et puis bon, honnêtement, on va en montrer quelques-uns, mais c'est écrit dessus. Voilà. Autre chose, je pense que vous avez été aussi sous le feu des critiques à cause de ça. Il y a le mot fermier dans le nom de votre marque. On est loin de la ferme quand même ? En fait, il y a beaucoup de débats sur toutes les appellations. Nous, on trouve que c'est un faux débat et c'est un débat qui vient clairement du lobby de la viande. Nous, on aime bien en fait ces appellations de steak végétal parce que ça explique très bien en fait aux consommateurs ce que c'est. Ça ressemble à un steak mais c'est un végétal. Exactement, ça n'en est pas. C'est du végétal et en fait, ça explique très bien et donc c'est pour ça et justement, le côté juridique pour l'instant est pas clair. La loi est passée par là et l'application tarde. Exactement et c'est parce qu'en fait, justement, le côté gouvernement français, c'est assez compliqué parce qu'il y a une loi. Il y a une pression des éleveurs, des professionnels de la viande. Il y a des pressions dans les deux sens. Ce qui s'est passé c'est qu'en fait en France, il y a une loi qui est passée qui n'est pas encore en application qui dit on va viser à interdire ce type d'appellation sans être clair sur exactement qu'est-ce qu'on va interdire et en même temps au niveau européen, il y a une autre loi qui est passée qui dit oui, vous avez le droit de dire steak végétal et donc la France est le seul pays en Europe qui a contredit en fait cette loi européenne et du coup maintenant c'est un micmac en fait en France de dire bah ok, qu'est-ce qu'on fait ? Donc en attendant, vous... En attendant, on continue d'appeler ça... Vous laissez en l'état tant qu'il y a un foule juridique. Si un jour il faudra retirer, on retirera et ce qui compte en fait c'est que ce soit clair pour le consommateur de qu'est-ce qu'il achète et comme on le disait juste avant, c'est sûr que ça ne nous est jamais arrivé que quelqu'un nous achète notre produit en grande distribution en disant j'ai été trompé. J'ai été trompé, je pensais que c'était de la viande. Il faudrait quand même... Ouais, il faudrait acheter très vite pour ne pas s'en rendre compte. Avant de nous quitter, j'aimerais revenir sur la partie business. Est-ce que le marché actuel en France est porteur et est-ce qu'il est voué à grossir dans les prochaines années ? Donc le marché en France est encore un peu plus petit que les marchés dans les pays voisins, notamment l'Allemagne. Il y a des pays précurseurs d'ailleurs dans ce secteur ? Oui, entièrement. Les Etats-Unis, Israël, Singapour, ce sont des pays qui sont quand même très précurseurs. Mais en fait, aujourd'hui, la France arrive sur le début en fait de la croissance de ce marché-là. Donc effectivement, nous, typiquement, en fait, on travaille avec des marques dans différents pays. On a signé plusieurs contrats dans tous les pays frontaliers. En France, on est en discussion avec plusieurs acteurs. C'est un des seuls pays européens dans lequel on n'a pas encore de clients avec lesquels on a signé un contrat. Donc effectivement, ça montre quand même que la France a un peu de retard. Mais en fait, on voit qu'il y a une énorme croissance du marché et les Français, comme tous les autres pays d'Europe de l'Ouest, sont sensibles à toutes les causes portées par l'industrie des alternatives végétales à la viande. Et sensibles peut-être aussi aux prouesses que vous réalisez. J'imagine que ça aiguise l'appétit des investisseurs. Oui, entièrement. Donc, on a tous levé de l'argent autour, enfin, les nouveaux fermiers comme nous, on a réussi à lever de l'argent effectivement sur la base de produits qui sont vraiment intéressants sur le plan organo-héptique mais aussi sur la base en fait d'une traction très très forte de la part du marché. Merci à tous les autres. Merci beaucoup. Christophe Morel, CEO et cofondateur d'Oumiami et Guillaume Dubois, CEO et cofondateur des nouveaux fermiers. On ne fait pas d'omelettes sans casser d'oeufs. C'est ce que l'on dit. Force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. La preuve avec Youmgo, ça va vous intéresser. L'œuf vegan sans coquille et en bouteille. Restez avec nous, c'est notre nouvelle recette de la semaine. Bismarck. Cette semaine, notre nouvelle recette surfe aussi sur la vague du véganisme. Alors, on a parlé de la viande, on a parlé du poisson mais quid de l'œuf ? L'œuf vegan existe ? Oui. Rodolphe Landemaine, bonjour. Bonjour. Vous avez créé cet œuf vegan. Vous êtes le fondateur de Youmgo. On va parler de vous forcément puisque je vais vous poser cette question cruciale mais comment est né Youmgo ? J'imagine que c'est une histoire personnelle. Exactement. C'est un peu lié à une histoire personnelle. L'idée est venue il y a quelques années quand on a travaillé sur des alternatives végétales. On voulait fonder une boulangerie qui soit 100% sans produits animaux. C'est ce pari un peu fou qu'on a fait il y a quelques années. Et à chaque fois, on a buté sur cette problématique des œufs. À chaque fois qu'on voulait végétaliser nos recettes, c'était très compliqué de substituer les œufs. Le lait, la matière grasse, on y arrivait. Les œufs, c'était compliqué. On s'est dit que les professionnels qui voudraient végétaliser, ils auraient ce même problème. C'est là qu'est née l'idée un petit peu de se dire mais si on travaillait sur voir s'il y avait des protéines, des alternatives qui simplifieraient la vie du professionnel qui voudrait végétaliser ces recettes. C'est comme ça qu'est née l'histoire. Rodolphe Landemaine, vous êtes aussi le fondateur de cette maison éponyme. Boulangerie, pâtisserie, artisanale, maison Landemaine. Vous êtes particulièrement touché par le véganisme ? Énormément, parce que je suis moi-même végane et en plus, par un souci, par diverses raisons, j'ai adopté ce régime alimentaire pour des raisons d'abord éthiques, c'est vrai. Après, pour des raisons écologiques, on va en parler peut-être un peu plus tard, mais la façon de se restaurer végétal est moins impactante sur l'environnement qu'un régime omnivore. On commence à tous le savoir. Donc oui, ça me prenait entre guillemets au trip de prouver qu'on pouvait rester dans une gastronomie hyper gourmande tout en adoptant ce régime 100% végétal. C'était le vrai défi, c'était de se dire mais est-ce qu'on est condamné entre guillemets à manger que des légumes et de la salade ? Ben non, on peut manger aussi des choses ultra gourmandes et c'est ce qu'on a voulu montrer avec cette initiative de l'endainement kick et cette boulangerie 100% végétale et toute cette démarche autour des alternatives aux œufs sur lesquelles on travaille en ce moment. Parce qu'en plus, vous travaillez la pâtisserie, on sait que la tradition de la pâtisserie française et d'ailleurs ailleurs repose sur des produits d'origine animale. On pense aux produits laitiers, on pense à l'œuf. Alors pour en placer dans un gâteau l'œuf si on n'en a pas ou qu'on ne peut pas en mettre, on pense à la banane écrasée, aux graines de lin, on pense au jus de pois chiche pour reproduire le blanc d'œuf. Alternatives qui ne fonctionnent pas toujours très très bien. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, quand on a commencé à travailler sur ce sujet il y a 5-6 ans, à chaque recette on doit mettre un ingrédient qui doit plus ou moins s'adapter mais qui n'est pas facile à utiliser, qui est assez complexe, on ne sait pas comment ça réagit. Ça n'a pas toujours les mêmes propriétés. Exactement. Ça n'a pas toujours les mêmes propriétés parce que l'œuf, le côté magique de l'œuf, c'est la multipropriété qu'il y a dans l'œuf, c'est le côté foisonnement, capacité à emprisonner de l'air, le côté coagulant et le côté stabiliser des émulsions. En fait, il y a beaucoup de fonctionnalités dans l'œuf et c'est ce qui est compliqué quand on veut végétaliser. Donc, choisir des ingrédients qui sont à chaque fois divers selon les recettes, c'est beaucoup trop énergivore, beaucoup trop complexe. Ça demande d'adapter chacune des recettes. Exactement. Et là, vous nous proposez un œuf végan qui n'a pas de coquille et qui est en bouteille. Voilà. Un œuf végan qui n'a pas de coquille. Donc là, on ne va pas adapter les recettes. Alors, on l'utilise comme un œuf traditionnel. Il n'y a pas qu'un seul œuf, j'imagine, dans cette bouteille. Elle fait 25 centimètres. Alors là, c'est un petit format que je vous ai pris pour les pros. On est sur des formats 1 ou 2 litres. C'est un petit format B2C pour les consommateurs qui veulent s'essayer à la maison. Et en fait, oui, il faut savoir que nous, dans les laboratoires, on ne travaille que des eaux aux produits qui sont en bouteille. Donc, il n'y a pas la problématique d'échecs qui se rajoutent. On n'est pas en train de dire oui, on substitue des bouteilles à des œufs coquilles. Aujourd'hui, dans les laboratoires, plus personne ne travaille les œufs coquilles pour des raisons d'hygiène principalement. Donc, en fait, on substitue une bouteille à une bouteille. Ça, c'est la première chose. Et l'idée, c'est qu'en fait, le professionnel, il est juste à utiliser de la même façon qu'il réplique le même geste professionnel avec la même quantité dans sa recette. Donc, quand il va utiliser des blancs, des jaunes ou des œufs entiers, finalement, il n'a pas ce souci à rééquilibrer sa recette. Il va substituer la ligne des œufs. Il va la remplacer par les œufs végétaux dont on va parler un petit peu sur la composition tout à l'heure. Et il produit sa même recette. Donc, nous, on travaille avec beaucoup de professionnels qui sont divers, avec des univers très différents. On collecte tous ces feedbacks. Et bien sûr, on continue à faire des itérations par rapport à tout ce qu'ils nous disent pour continuer à améliorer le produit et avoir un produit qui est le plus générique possible, facile d'utilisation. C'est ça, le but, en fait, de notre démarche. Alors, quels ingrédients permettent de reproduire du blanc d'œuf ? Là, on est sur du blanc d'œuf et en fait, il y a une protéine qui est magique, c'est la protéine de pommes de terre qui est absolument incroyable. C'est l'amidon ? Non, c'est la protéine. Oui, c'est la protéine de pommes de terre qui est très proche de la protéine animale. Donc voilà, on a travaillé forcément avec des ingénieurs agronomes, je ne suis pas ingénieur moi-même, pour sourcer une protéine qui soit la plus proche possible de l'albumine. Il se trouve qu'on a identifié cette protéine qui fonctionne vraiment superbement bien. Au début, on connaissait tous l'aquafaba, le jus de pois chiche qui fonctionnait pas mal mais qui faisait que d'emprisonner de l'air. Qui a un petit goût quand même. Qui a un petit goût, un arrière-goût qu'on n'aime pas forcément et oui, qui ne fait que d'emprisonner de l'air et qui ne remplit pas toutes les fonctions coagulées, stabilisées, des émulsions. Donc on voulait une protéine un peu plus complète, on s'est tourné vers cette protéine-là qui est européenne et qui fonctionne super bien sur tout ce qui est foisonnement pour remplacer le blanc d'œuf. Donc là, on a du blanc. Vous proposez aussi à part des bouteilles avec uniquement du jaune. Exactement. Et les oeufs entiers dans une troisième gamme. Exactement. Les jaunes qui sont arrivés en deuxième position et puis là, on est en train de sortir les oeufs entiers qui vont servir d'ingrédients. On n'est pas là pour essayer de faire aujourd'hui une omelette classique comme forêt. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui vont autour des oeufs brouillés du matin, de se focaliser sur être capable de faire une omelette avec des oeufs brouillés. Nous, on s'est focalisés sur les oeufs comme ingrédients qui viennent compléter la recette. Donc le triptyque, c'est celui-ci, c'est le blanc d'œuf, le jaune d'œuf et les oeufs comme ingrédients. Et comment on va retrouver le goût de l'œuf, en fait ? Le goût traditionnel ? Le goût, on ne se penche pas, on ne se penche plus sur le côté fonctionnel de ce qu'apportent les oeufs dans la recette aujourd'hui que de se dire absolument on veut retrouver, on y va par step, de retrouver absolument le goût de l'œuf. Mais par contre... En revanche, là vous m'avez amené à un flanc. Oui, exactement. On sent l'œuf dans le flanc traditionnel. Exactement, on sent l'œuf. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que dans les dégustations à l'aveugle, quand on fait des dégustations et qu'on ne dit pas la composition... Personne ne... Alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est moitié-moitié. Il y en a qui vont dire mais j'adore... Ils ne le savent pas. Ils vont goûter deux types de produits. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas plus bon, c'est pas moins bon. C'est parfois un petit peu différent dans l'approche. Mais j'ai envie de dire que ça ne veut pas dire que c'est moins bon ou plus bon. C'est juste une autre nuance. Forcément, le goût de l'œuf, il n'est pas forcément extrêmement fort. Nous, on a réussi à rajouter une petite nuance avec du sel d'Himalaya qui vient donner un petit goût un peu souffré à nos produits. Mais je veux dire, on n'est pas en train d'essayer de substituer tout le côté organoleptique de l'œuf mais plus de trouver une solution aux professionnels qui se disent mais moi, j'aimerais vraiment avoir des recettes végétales dans ma gamme mais les œufs, ça me pose problème. Il y en a partout. Comment je fais ? On en est là aujourd'hui. C'est de lui apporter ces solutions-là. Là, ce sont des professionnels. Demain, n'importe quel consommateur achète en ligne sur votre site. Oui. Peut-être demain en magasin ? On ne sait pas trop. Pour l'instant, on est des petites distributeurs des épiceries végétales spécialisées là-dedans. C'est pour ça que je vous ai apporté ce petit format-là de 25 centilitres qui est destiné aux B2C, aux consommateurs qui souhaiteraient faire des essais C2 mais les volumes, très clairement, ils sont dans l'industrie. C'est ça qu'on... On ne veut pas forcément se tourner vers le consommateur qui se fait une petite omelette le matin. C'est ça. C'est le gros de l'industrie qui passe des quantités énormes de se dire si on était capable déjà d'avoir un levier sur substituer cette protéine et de garder les propriétés des gâteaux qu'on va faire ensemble, on serait plus efficients, on serait moins impactants dans notre façon de consommer, on garderait les mêmes produits à consommer et puis il y aurait en plus de ça un petit volet éthique qui n'est pas à négliger quand même. Merci beaucoup Rodolphe Landemaine. Vous êtes fondateur bien sûr de la maison Landemaine, fondateur également de Yungo. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci bien. Smartfood, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Smartfood. Bonne journée et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada